Techniquement, ça devrait peser 3 kilos. C'est genre le plat que tu te fais quand t'es à 7-8, quoi, en famille. Oh, il est de merde. Oh, il est de merde. Une fois un verre d'eau. Ah, c'est bon, regarde. Ouah ! C'est lourd. Allez. Je mange plus de pâte de ma vie. Bonjour à tous. Bon, je pense que tout est dit. Mes très chers amis, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo que j'ai jamais vraiment fait sur ma chaîne. C'est un peu un truc que moi j'aime bien parce que ça concerne à la bouffe, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien, quoi. C'est quelque chose que je pratique en club depuis longtemps. Bon, on va commencer cette vidéo en bonne et due forme, évidemment. Salut à tous. C'est Otis le robuste en chair et en muscle. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver, pas pour faire du sport. Non, non, non. Quoique, nous allons faire fonctionner finalement la mâchoire. C'est un muscle, bien sûr. Tu te tais. Aujourd'hui, on se retrouve pour manger des pâtes. Le concept est très, très simple. Sauf que, eh ben, il y a un kilo de pâtes. Voilà. C'est bon pour vous ? Donc, le concept, c'est quoi ? Ça va être de prendre ce kilo de pâtes et de l'engurgiter dans ce corps. Voilà. C'est aussi simple que bonjour. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ce défi. Est-ce que j'arrive à manger un kilo de pâtes ? Là, c'est un kilo cru. On va les cuire, ça va faire trois kilos. Donc, techniquement, c'est trois kilos de pâtes. Je me suis pesé actuellement. Vous voyez mon poids ? Donc, je crois que c'est 114,6 de mémoire. On verra combien je pèse à la fin. Mais je pense qu'on va bien rigoler. Juste avant que la vidéo commence, je vous laisse avec mon moi du passé pour un tout petit extrait. Je vous mets tout de suite. Bonsoir à tous. Ici Brue Brue du passé. Donc, on se retrouve juste pour que je vous parle d'un petit truc, mes amis. La marque Combex m'a envoyé deux produits super. Donc, en fait, je vous explique que la marque Combex, c'est une marque qui font tout ce qui est objet de récupération sportive. Il y en a un petit peu. C'est une marque super. Je voulais personnellement voir un kiné qui me dit que vraiment Combex, c'est le top du top en termes de récupération. Ils font des pistolets masseurs qu'ils m'ont envoyé. Avec juste ici sa petite bavrique qui s'enclenche de la sorte de mouvement. Bon, il y a de la main ici dessus, tu connais, parce que c'est vrai que je l'ai un peu bazardé. Moi, je suis un gros cochon ou quelque chose qu'il veut te dire. On le met comme ça. Une minute, s'il vous plaît. Me stresser pas. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ce pistolet masseur? Il va vous permettre de récupérer. Ma pistolet masseur, ça vous sert, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup. Juste avant de faire un squat, souvent, ce que j'ai, c'est que j'ai des tensions au niveau des cervicales. Ce que je fais, c'est juste avant. Je fais un petit peu de massage, d'automassage avec ce pistolet masseur. Ça va délier un peu les douleurs et justement m'aider à avoir moins de tension. Ça peut aussi être utilisé le soir, par exemple, pour la récupération. Vous pouvez, par exemple, vous masser les cuisses, vous masser ici au niveau des épaules, tout ça. C'est très bon parce que ça vous permet de récupérer et ça permet de dilater les versos sans gain et qu'il y a une meilleure oxygénation. Voilà, je suis professionnel, finalement. Bon, du coup, je vous montre. Le pistolet de chez Compex, il est très, très bien. Honnêtement, sur le marché actuellement, je vous le dis, il n'y a pas mieux. Vraiment, Compex, c'est le top du top. Compex, on est bien. On est quand même sur un pistolet qui coûte 450 euros. C'est un certain investissement. Et disons qu'avant, vous avez cette espèce de merde que je l'avais achetée sur Amazon. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas s'il a de la batterie, mais si j'appuie trop, ben voilà. Là, il s'arrête, par exemple. Alors que là, tout l'allumant de la sorte. Et là, vous avez cinq vitesses. Vitesse 1, c'est assez soft. Et après, si tu veux aller un peu plus vite, vitesse 3, vitesse 4, vitesse 5. La vitesse 5, c'est pour les cowboys. Je vous le dis, franchement. Regardez, on ne s'entend plus parler. Et là, ça va les gars. C'est cool. Ouais, ouais. Elle est super, ce pistolet. Je masse un tambourine bien. Ce que je fais, c'est que je me masse là. Vous le voyez pendant mes vidéos. Je me masse comme ça, de la sorte. Et c'est vrai que c'est royal. Donc voilà. Je construis petit pistolet Compex avec une autonomie géniale. Franchement, il tient très, très bien. L'avantage, c'est que vous pouvez appuyer ici et orienter, finalement, le pistolet. Je ne sais pas si vous allez derrière. C'est peut-être plus simple d'utilisation, tout ça. Donc voilà. Franchement, honnêtement, je leur ai demandé, je leur ai dit les gars. Est-ce que vous avez moyen de m'envoyer un pistolet ? Parce que pour ma compète, pour tout ça, ils m'ont gentiment envoyé. Je leur ai proposé de faire une petite collab. Si vous voulez acheter ces compètes, les amis, vous avez le lien qui est dans la description. En plus, regardez ce qu'ils m'ont fait. C'est absolument génial. Ils m'ont envoyé une petite trousse. En fait, quand tu achètes ce fabuleux pistolet, t'as avec toi une petite valide en fait. T'es un businessman. T'es un businessman. Donc moi, je me ramène avec ma compète avec ce petit truc. Hop, tu mets ton pistolet là. T'as le chargeur. Le chargeur, il te permet en fait, avec une prise, Ce que tu fais, c'est que là, c'est un peu le bordel de ma salle. D'ailleurs, on a le bien. Pour sortir la batterie, tu appuies là. Hop, tu te sors ta batterie. Tu te le plug. Comme ça. Et là, après, tu branches. Hop, ça recharge. C'est vraiment ce que je voulais chercher. Honnêtement, vraiment game changer. Et en plus, en bonus, ils ont été adorables. Ils m'ont envoyé un rouleau masseur. Mais pas n'importe quel rouleau masseur. De base, moi, j'en ai un. Je vous le montre, c'est ça. C'est un truc classique. Là, ce rouleau masseur, les amis, il est vibrant. C'est-à-dire qu'en même temps, ils vous automassent. Donc, normalement, c'est absolument incroyable. Vraiment, vraiment de la très, très bonne qualité. L'histoire du masseur affronte toutes les séances. Actuellement, je vais faire une séance. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que pour ma compète, d'ailleurs, J'avais beaucoup de tension au niveau des servicaires, tout ça. Ça m'a beaucoup plaidé. Même au niveau du placement, je vais vous le dire. Quand je fais du low bar, quand je le fais, je masse, par exemple, ici. Tout d'un coup, ça ne me tire plus vraiment et je peux aller vraiment me placer. Voilà. Écoutez, une trêve de blabla. Si vous voulez commander chez Profex, je sais que c'est un certain investissement. Mais si vraiment, vous avez envie d'avoir un produit très, très qualitatif. Les Français, en plus, c'est une super marque. Mais directement, le lien est dans la description, les amis. Regalez-vous. Il est quelle heure, là ? Il est 15h14, les amis. Je n'ai pas mangé depuis que je me suis levé. Je me suis levé à 9h. Je ne vous me cache pas que j'ai très, très faim. Ça tombe bien. Je pense que j'ai de quoi me remplir la danse. Alors que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, à partager. N'oubliez pas aussi que vous avez des grosses réductions sur mes protéines avec mon code Brutus. Voilà, si vous voulez devenir solide et pouvoir manger un kilo de pâtes. Enfin, je ne sais même pas si je vais y arriver. Franchement, dites tout de suite dans les commentaires si vous pensez que je vais réussir. Honnêtement. Franchement, ça me paraît chaud. Donc voilà, petit loulou. On est parti avec cette vidéo. Let's go cuisson ! Faut être quand même sacrément con pour faire ça. Refaites pas trop ça chez vous quand même. C'est pas une super idée, tu vois. Dans la liste des 10 meilleures idées du monde, tu vois. Bah c'est là, je suis pas sûr quelle figure dans les top 10, tu vois. J'ai très faim. Donc on va manger. C'est ça que j'aime bien. Si on m'avait dit aujourd'hui, ton métier ça va être de manger. Bah écoute, j'allais te dire, bah oui. En fait, ça a tout son sens. On remarque aussi le petit dégradé. Hop, je suis allé chez le coiffeur. On valide ou pas ? Coupez les cadets. Maman le bibi, maman ! Bon allez, allez, on arrête les conneries. Je crois que j'ai tellement faim que ça m'a monté la tête. Ça y est, ça boue. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais j'ai très très faim. J'ai vraiment très très faim. Sur une échelle de 1 à 10, je pense que je suis à 64. 64 ans pour près. J'en fais peut-être un peu trop, hein. Vous me le dites. Ça boue, regardez. Je vous fais une image de la bouillation. C'est la bouillabaisse en fait. Tout à fait. Voilà. Bah je pense que franchement, genre, quelqu'un cuire des pâtes, c'est quelque chose que vous avez jamais eu. C'est absolument exceptionnel. Même ce défi, je dis, ne le faites pas chez vous. Mais en vrai, essayez. S'il y a des gens qui réussissent, j'ai pas encore réussi, hein. Mais s'il y a des gens qui réussissent, franchement, je serais très curieux de voir ça. Donc on va se mettre à ses petites pâtes. Et pourquoi je filme ce moment clé ? Parce que là, je pense que là, je vais fendre des coeurs. Ouais, je suis coupé à moitié, hein. J'ai les joie de faire deux mètres, ça. Ouais, une quantité de pâtes. Ah ouais. Quelle bête. Non, en vrai, je vais pas le faire. J'allais couper les pâtes, mais je vais pas le faire. Est-ce que vous êtes de la team qui coupe les pâtes avant ? Ou de la team qui ne coupe pas les pâtes ? Je pense que les Italiens dans les commentaires sont un petit peu en sueur. On va se mettre ces petites pâtes. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est beau. C'est simple, hein. C'est du blé, mais moi, je suis heureux, hein. Un kilo, les gars. Un kilo de pâtes. Costaud. Costaud. Regardez-moi cette quantité. C'est quand même beau, hein. Et là, on est parti pour neuf minutes. La spaghetti numero cinque. Quoi? Contura en diem minuti. Si. Je suis pas sûr de cet accent, hein. Je suis pas sûr de cet accent. C'est complètement un vlog, hein, finalement, cette vidéo. J'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup le concept. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je me suis brûlé. C'est la catastrophe. Y a tout qui tombe. Ce micro qui tombe tout le temps. J'ai acheté un micro-rod. Il ne fait que tomber. Voilà. Bon. Du coup, on va laisser cuire ça tranquillement. Je vous récupère dans une dizaine de petites minutes. Et après, c'est explosion. Explosion du ventre. Comment j'ai faim ? Maman ! La taille du biceps. Il est chiant, ce mec. Je crois qu'elles veulent communiquer avec moi. Je suis pas expert, mais je crois que c'est pas top quand ça fait ça. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. Les gars. J'ai pas de balance alimentaire, malheureusement, mais je pense qu'honnêtement, avec le saladier, ça pèse 5 kilos. Techniquement, ça devrait peser 3 kilos. Un kilo de pâte cuite, c'est 3 kilos de pâte cuite. On va se finir de se mettre cette petite sauce tomate. Je vais pas en avoir assez. Foire, comme on dit. Bon. Hum, délicieux. Waouh, les gars. Donc là, dites-vous, avec ça, 4000 calories. Ah oui. Voilà. C'est bon pour vous ? Donc en fait, ça va être mon seul repas de la journée. Voilà. Ce sera mon apport. Ce sera très bien. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Donc écoutez, les amis. J'ai jamais vu un plat de pâte aussi gros, je crois. C'est assez abusé. C'est le moment ASMR. On aime bien. Franchement, si je finis ça. Mais vraiment, si je finis ça. Vraiment, je suis très chaud. Ça va être compliqué, quand même. Ça va être chaud, les marrons chauds. Déjà, le problème, c'est que c'est difficile à mélanger, en fait. Et voilà. Après, les pâtes, c'est quoi ? C'est une casserole, c'est un peu de sel, c'est un peu d'eau, que tu viens faire bouillir comme ça, comme une petite bouillation, tu vois ? Une petite bouillabaisse. Et puis après, tu viens de te foutre tes pâtes comme ça. Après, tu viens de te prendre une fourchette, une cuillère, et puis ne me dis pas que tu te les tournes comme un petit italien. Regarde, je te bats. Pas bien compliqué. Pas bien compliqué tout ça. Hum. Là, tout de suite, t'es à Venise. Ouais, t'es à Venise. C'est faux, c'est dégueulasse. J'ai pris sauce tomate parce que, bah... Les gars, j'arrive même pas à le mélanger tellement c'est gros. J'en fous partout. Pourquoi j'ai des idées comme ça ? Est-ce que ça vous donne faim, là, actuellement, ce qui se passe ? J'ai l'impression que je suis dans la belle et le clochard. On dirait les pâtes-pâtes dans les dessins animés. Les gars, y'a même pas assez de sauce tomate, quoi. J'ai acheté un peu entier. J'étais sûr que j'allais pas en avoir assez. Ça va être sec, ça va être horrible. Non ! Bon. On va commencer. On va se mettre un timer. On va la faire à l'américaine. Je sais pas si vous voyez les chaînes. Alors, Matt Stoney, tous les mecs comme ça, Furious Pete. Tous les mecs qui font des défis. Moi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de tester ça. C'est vrai que c'est un truc qui m'amuse. De se péter le bide en plein comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un gronometro. Aquí. Et puis, on se lance. Dès qu'on mange, on voit qu'en même temps on va vivre la vie, quoi. C'est terrible. J'ai faim, hein, mais... Allez, souhaitez-moi bonne chance. Et puis, on est parti, hein. Let's go ! Waouh, quelle idée de merde. Quatre mille calories d'un coup. C'est quand même un certain investissement. Il y a beaucoup de gens qui me disent Ouais, mais frérot, tu manges pas beaucoup. Si je finis ça, je pense que... Je pense que je suis chaud, quand même. Au final, c'est... C'est un petit peu un morceau de la laine qu'on passe tous ensemble. Oh, il y a un peu de sauce tomate par ici. Viens un petit pas voir si je suis pas là, moi. Ça, normalement, en fait, du goût, c'est genre le... C'est genre le plat que tu te fais quand t'es à 7-8, quoi, en famille. Le dimanche soir. Là, euh... C'est la vie, la vraie, hein. La vie d'artiste, finalement. Dites-vous, j'ai acheté le bol spécialement pour l'occasion, hein. En vrai, il y a moyen que je le finisse, quand même. C'est faux ! C'est horriblement chaud. La strat, là, c'est qu'il faut pas boire d'eau, là. Parce que là, si je bois de l'eau, ça va gonfler, ça va me... Ça va me caler. J'arrive même pas à le bouger. Ça fait partie de ma préparation pour... Pour les compétitions de Powerlifting. C'est pour remplir ma caté. Nan, c'est faux. Cinq fois. Dites-moi si... Ce petit concept, un petit peu novateur, vous plaît. Est-ce que vous voulez voir d'autres food challenge sur la chaîne ? Peut-être que la prochaine fois, si je fais un food challenge, ce serait pas mal de faire une FAQ en même temps, tu vois, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que là, on regarde juste un mec en train de bouffer, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, le bol, il descend pas, en fait. C'est rigolo, quand même, comme concept. Bon, ça fait déjà... Ça fait quoi, 3 minutes ? Alors, 10 minutes, c'est torché. Pas de problème. C'est faux. Dites-moi quel est votre style de pâte préférée ? Est-ce que vous êtes plutôt spaghettis ? Pénélégate ? C'est faux. C'est faux. C'en est, les gilets de merde, non ? Non, celle-là, celle-là est costaud. J'ai chaud, vous avez pas idée. Je pense qu'il va me falloir de l'eau, en fait, hein. Je suis en train de transpirer, premier degré. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein ? Hum, je mange partout ! Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Ben, je mange des pâtes, voilà. J'en fais mon métier, actuellement, voilà. Je suis youtubeur. T'es en médecine, toi ? Ouais ? Ok. Moi, je bouffe des pâtes. Ouais. Bon, c'est un concept. Ouais, 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 ouais. Je fais beaucoup de moulas. Beaucoup, beaucoup. Là, ça me permet de payer un piquet de pâtes. Et de la sauce... Barilla. Bah, c'est Nico. Il y a un phénomène qui existe quand on mange beaucoup. C'est, en fait, c'est... Tu deviens débile. Alors, moi, c'est marrant, mais c'est un phénomène qui est constant chez moi. Simplement, quand je mange beaucoup, ben, ça le fait encore plus, quoi. Et là, je vous cache pas que, ben, déjà, j'ai chaud, je mange. Donc, voilà, quoi. Non. Je vous cache pas que c'est mauvais, hein. Genre, vraiment, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est sec, ça manque de sauce tomate. Et puis, c'est gros, mais regardez ça. T'es mal à taille du truc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'on va faire comme les Américains, là. À 300, à l'heure. Vous êtes prêts ? C'est parti. Oh, il est de merde. Oh, il est de merde. Ah, il est de faveur d'eau. Arrêtez-moi, regarde. Ah, je me suis brûlé. Oh, mon Dieu. C'est chaud. J'arrête de me mettre torse nu, c'est terrible. Oh. Allez, on y retourne. Ça va le faire, ça va le faire. Sans problème, sans problème pour moi. Vous me demanderez aussi pourquoi je ne mets pas de bruyère dans mes pâtes. Je déteste ça. Ça, c'est un truc, c'est catégorique. Je n'aime pas ça. Je ne comprends pas les gens qui font ça. Shame on you. Moi, je veux que ça parle en commentaire. Quelles sont vos pâtes préférées ? Est-ce que c'est des pâtes au pesto ? Je ne sais pas, moi, des pâtes au champignon, des pâtes à la truffe. Très, très bon. C'est en train de me devenir fou, là, cette sauce basique. Pourquoi tu veux ça ? Pourquoi tu fais ça, mon garçon ? Tu te fais du mal ? On va rajouter du sel, parce que c'était sec, mais en plus, ça n'a pas de goût, quoi. Donc, boum. Un peu de sel, je pense que ça ne fera pas de mal. 7 minutes 45 que je bouffe. Et ça n'a toujours pas vraiment descendu. Je pense que là, j'ai dû manger approximativement 400 grammes. Ouais. En fait, je dis donc que là, je suis encore dans la fraise où ça va, j'ai un peu faim. Après, je vais rentrer dans la fraise où je n'aurai plus faim du tout. Et là, ce sera mental. Les deux petits verres d'eau, là, ils m'ont mis un coup. Je ne vous cache pas. Allez, il ne faut pas réfléchir. Apparemment, votre corps met 20 minutes pour prendre l'information de satiété. Là, ça ne fait même pas 10 minutes, donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Là, je ne vous cache pas que j'ai pris un coup. Là, d'un coup, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ça m'a... Allez, mon garçon ! C'est pas bon, quoi. C'est écœurant. Il ne faut pas réfléchir. Je vois, il vaut bien. Oh mon Dieu ! Coup dur pour le joueur français. Ça m'écœure. Va falloir que je prenne mes esprits de minutes. On va y arriver, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Oui, oui, oui. Oui, on va y arriver. Il fallait. Je suis désolé, mais il fallait. Les gars, je suis à peine à la moitié, quoi. Le coup dur pour le joueur français, là. Oh, l'idée de merde. J'aurais de vomir sa mère. Ça va, ça va. Tout va bien ? Ne vous inquiétez pas. Est-ce que si je fais ça pour rajouter un peu d'eau ? Je pense que c'est vraiment une idée de merde. Mais c'est pour que ce soit un tout petit peu moins sec. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça m'écœure vraiment. Non. On va finir. Là, tu vois, ça pourrait ressembler à peu près à une portion que je me fais moi. Et encore. Là, il faut vraiment parler du futur. Là, il faut y aller en mode beast mode. Oh, ça m'écœure. C'est fou comme d'un coup, ça m'a... Si ça se trouve, c'est lourd. Ça a tout fait gonfler. Ah, là, j'ai ce truc, là. Ça me dégoûte. Oh, c'est pas facile. Je crois qu'il faut pas que je réfléchisse, en fait. Allez, on se le refait. Allez, mon grand. Ouais. Là, je vous gâche pas, je suis dans le dur. Honnêtement, je pensais que ça allait être simple. Mais... Bien. Bien. Je sais pas si sauce tomate, c'est la meilleure des solutions, en fait. Mais je vois pas d'autres solutions, en fait. Parce que huile d'olive, je crois que ça aurait été pareil. Donc... Après, je vais dormir. Non, après, il faut que je m'entraîne, en plus. I'm going to die. Peut-être que ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Un petit coup de sucré. Ça ferait pas de mal. Parce que là, c'est le sel qui me dégoûte, là. Ouah, je suis ballonné. Oh, je crois que je vais me dégoûter de pâte pendant un bon moment, après, hein. Je pense prendre une petite cuillère de miel pour se remettre les idées en place, parce que là, ça va. Ah, c'est royal. Allez, pfff. Un tout petit verre d'eau. Juste histoire de... Je sais pas s'il faut boire de l'eau, en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'ai chaud, ça me fait du bien de boire de l'eau. Allez, mon grand, on va finir. On va y arriver. On va ajouter un peu de sel. Et on se finit ce défi, là. Allez, laissez rien, là. Il reste pas beaucoup, mon garçon. Là, c'est au mental, hein. Ok. À la vôtre. Ah, j'ai faim. Ouais, ouais, j'ai faim. Regarde. Faut être con, hein. Il n'en finit jamais, ce bol, en fait. Ah, ça me dégoûte. Vous avez pas idée. C'est fou, hein. Oh. Faut y aller au mental. Vraiment. Mental. À fond. Là, il doit rester... 150 grammes. Je pense. Pas réfléchir. En vrai... Faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Mais je vais y arriver. Je le sais. Je vais y arriver. Allez, mon grand. Allez, t'as faim. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Honnêtement, je crois que là, je peux plus, les gars. J'ai pas envie de me rendre malade. Et franchement, vraiment, vraiment dur. Il en reste pas grand-chose, hein. Est-ce qu'on va y arriver ? J'en ai fait des choses dans ma vie. Mais là... Posto, quoi. Qu'est-ce qu'il reste ? Bah, il reste pas beaucoup, hein. T'as resté 100 grammes, à tout casser ? C'est bloqué. Là, c'est... C'est Bagdad. Oh. Oh. Je vais mourir. Le goût de basilic, il me... ...goûte. Presque 20 minutes, là. Ça veut dire que la satiété, elle se termine maintenant. Ça, il faut pas, ça. Allez. C'est trop bien. Ouah. On a été au goût, là, mon garçon. C'est au goût. C'est horrible. C'est une idée de merde, hein. Mais c'est des idées qui me plaisent. Ouah. Je peux plus, là. Ce goût de basilic de merde, là. Ouah. Oh. Ça me décoeure. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte au possible. Il reste plus rien, là. Là, il faut que je finisse. Aya, il faut que je finisse. A few moments later. Ouah. Allez, j'ai contre-temps. Ma caméra a coupé. Il n'y a pas de triche. Je vous le jure. Ma caméra a coupé. Elle a surchauffé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui est chaud ici. Du coup... Il reste ça, les gars. Là, je pense qu'en deux bouchées, c'était ces bouclés. Je vais même essayer de le faire en une bouchée. Je relance le chrono. Parce que du coup, j'ai coupé le chrono. Parce que j'ai dû attendre que ma caméra se refroidisse. Donc, on va finir ça. Et après, je ne mange plus de pâte de ma vie. Oh, j'arrive à vomir, là, quand même. Attendez, il faut que je rote. Allez, pour la France, mon grand. Allez, il faut que je le fasse. C'est de la torture. J'arrive à vomir. Je crois que c'est la bouchée la plus longue de ma vie. Allez, mon grand, allez. Il reste trois pattes, mais on ne va pas chipoter. Moi, je ne peux pas. Il y a un moment donné, je ne peux plus. Bon, 24 minutes, 12. Les gars, je suis allé la chercher, celle-là. Je l'ai ramené à la maison, celle-là. C'est, honnêtement, je pense, la chose la plus compliquée que j'avais fait de ma vie. Ça m'a dégoûté. Là, j'ai le bite défrotté. Regardez mon bidon. En fait, je n'arrive même pas à le relâcher, mais on ne voit pas trop qu'il est gonflé. Mais genre, je sens que je suis complètement bouché, là. Je suis bouché. Bon, ben voilà. Je vais aller me peser. On va aller se peser pour moi. Ah, je vais vomir. Ah, je vais mourir. Wow. Regardez. Donc, c'était 114 c'est à l'heure. Voilà. 118. Soit, soit, soit. Plus... Je suis nul en maths. Plus 3,4 kilos en 30 minutes. C'est bon pour vous ? Voilà. Du coup, résultat des courses. Plus 3,4 kilos. Je crois qu'il n'y a pas de secret si vous voulez faire une prise de masse. Oui. En vrai, je pense franchement, ne faites pas trop ça. C'est un peu une idée de merde. Mais bon, c'était rigolo. Si vous voulez vous challenger, libre à vous. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire. En tout cas, sachez que c'est pas quelque chose qu'il faut faire régulièrement. C'est pas comme ça que vous allez prendre du poids. Enfin si, mais c'est pas comme ça que vous allez faire une prise de masse. Faut pas faire ça. Si vous voulez chercher à prendre du muscle et tout, ne faites jamais ça. Évidemment, moi j'ai fait ça pour vous challenger. J'ai cru que j'allais y passer, honnêtement les gars. S'il y a des gens qui arrivent à faire un kilo comme ça, cowboy. Après, je sais pas si c'est la meilleure des manières de faire de la sauce tomate. Mais vraiment, à la fin, cette sensation de décon ultime. Là, je suis incapable de remanger des pâtes avec de la sauce tomate. Là, rien, je n'imagine du tout. N'importe quoi, ça me dégoûte. Donc voilà les amis, je vais finir sur un dernier verre d'eau de cette eau délicieusement fraîche. Ça, c'est incroyable. Après, là, je vais aller chier ma race. Je vais aller pondre un oeuf. Je vais aller poser une pote à la piscine parce que là, et puis je peux raconter le pote, là, 200 kilos, il va peser. C'est la vidéo de la beaufrie, en fait, finalement. S'il y a un marathon demain, par contre, je suis bien. Parce que là, en termes de glucides, ça y va, ça y va. Les sucres lents sont présents. Ah, ce verre d'eau qui m'a mis un coup, finalement. Peut-être pas la meilleure idée. Bon, du coup, les amis, je vais vous laisser. Moi, je vais aller me reposer. Là, je suis éclate max. N'oubliez pas, si vous voulez acheter sur Compex, le lien est dans la description. Si vous voulez commander sur MyProtein aussi, et sur Ragnarok, aussi, vous avez tout dans la description, les amis. Moi, je vous laisse. Dites-moi si vous voulez des challenges comme ça. Alors, franchement, pâte et tout, là. Peut-être la prochaine fois, on va se calmer, hein, parce que là, ça m'a éclate max. Peut-être je ferai un 10 000 calories, tu vois, mais là, c'est pas la même, parce que c'est du volume et ça te flingue en deux. Je vais vous laisser. Moi, je vais aller à la salle. Je vais dormir, je pense, là. Ah, je vais aller à la salle. C'était Brutus le robuste. En chair et en gras. Je vous laisse. Ciao, ciao. Oh, seigneur. On se refait un kilo ? Ouais. Ah là là, seigneur Jésus, je suis flingé.